Bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je voulais vous parler déjà bien sûr d'un téléphone c'est presque évident mais je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés à vous qui vous êtes abonnés je vous remercie voilà et bien sûr merci aux anciens qui me suivaient aussi régulièrement et mettez autant de messages pour commenter les vidéos avec les manques peut-être parfois qui peut y avoir parce qu'il y en a je pense qu'il y en a moins que sur une vidéo de 10 15 minutes mais bon je crois que finalement l'être humain est rarement totalement satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il peut voir donc je me dis c'est peut-être normal bref aujourd'hui c'est comme c'est écrit dans le titre quand vous avez cliqué c'est un déballage et prise en main je ne suis pas fan de ce type de vidéo mais bon je me suis dit il est bien d'arriver il est vraiment je dirais pas excitant mais il est sympa super sympa parce que il a quelques petites choses originales son nom contient un plus donc vous vous en doutez s'il y a un plus c'est peut-être qu'il y a deux caméras peut-être que l'écran est près des six pouces enfin vous voyez le genre un peu du truc et bien écoutez voilà c'est ça c'est lui c'est lui c'est le nokia 7 plus le nokia 7 plus qui a été présenté au wmc le world mobile congress à barcelone et bien écoutez je voilà je l'ai commandé parce que je le trouvais très excitant de par ses finitions c'est un nokia alors petite aparté vous voyez le genre que les gens font là les petites apostrophes bon nokia est ce que c'est toujours nokia non nokia la marque finlandaise nokia ne s'occupe que du matériel réseau la marque nokia téléphone nokia mobile je dirais qu'elle est finlandaise que par le nom puisque si vous ne le savez pas la marque nokia aujourd'hui c'est un groupe et derrière ce groupe alors c'est ce groupe s'appelle hmd global derrière hmd se trouve un investisseur français et un investisseur chinois bien entendu parce que les chinois vous le savez ils rachètent un peu tout enfin bon mais ils mettent des billes chez daimler mercedes bref ils mettent de l'argent un peu partout derrière le groupe hmd se trouve foxconn le fabricant des apple iphone bien entendu donc se trouve foxconn et un investisseur français donc le le nom nokia existe mais il n'est plus vraiment finlandais mais en tous les cas je trouve que ce 7 plus et le 7 bien entendu et les autres modèles qu'ils ont pu sortir récemment et là ils ont décidé a priori de sortir de l'artillerie lourde et très franchement on va regarder ensemble si c'est vraiment de l'artillerie lourde voilà tout simplement est ce qu'il est capable de faire face à des mastodontes déjà bien installés qu'apporte t il de nouveau est ce qu'il apporte quelque chose ou pas que ce soit en termes de design et en termes de matériel embarqué on va voir ça tout de suite ensemble mais bien entendu va falloir que on se rapproche un petit peu ensemble avec mes petites mains allez on y va tout de suite alors ce groupe hmd globale a déjà ce que l'on peut voir dès l'arrivée de la boîte parce qu'elle est arrivée hier après midi cette boîte est très sincèrement lorsque j'ai ouvert le paquet c'est déjà la boîte cette boîte présente une qualité vraiment supérieure à ce que l'on peut voir ailleurs avec une épaisseur de couvercle une boîte que vous avez en main qui fait son poids alors ce que vous pouvez voir dès que vous l'ouvrez c'est que voilà c'est tout écrit en chinois ici aucune je dirais lecture facile pour le néophyte en idéogramme chinois ce que l'on peut voir tout de suite c'est que c'est embarque du qualcomm c'est écrit ici encore d'ailleurs c'est du stab dragon quoi d'autre il est google android 3.0 donc j'imagine que on aurait autour du bluetooth ou peut-être de la charge rapide je ne sais pas réellement bon en tous les cas c'est vraiment quelque chose qui présente très bien alors je vous le disais qui dit plus dit écran 6 pouces c'est un écran 18 9e en full hd plus il est équipé d'un snapdragon 660 alors en termes de mémoire tout est écrit sous forme d'idéogramme donc je ne sais pas de quoi il en retourne exactement bien entendu je le sais mais je vous en parlerai juste après bien entendu on sait qu'il est équipé de lentilles zeiss carl zeiss avec des capteurs de 12 mégapixels et 13 mégapixels très certainement à l'arrière et un 16 à l'avant pour le reste il semblerait qu'il y ait quelque chose comme un mode portrait un mode paysage bon voilà je ne saurais en dire plus en regardant la boîte directement comme ça alors la boîte on l'ouvre voilà le téléphone je le découvre avec vous alors bien entendu j'ai déjà ouvert pour vérifier son contenu si tout était bien dedans parce que sinon ça sert à rien de garder cette petite boîte et autant la renvoyer de suite alors juste pour information si ce modèle vous intéresse moi je les commandes et sur geek buying je ne l'ai pas trouvé ailleurs et geek buying faisait un tarif promotionnel dessus donc je ne saurais dire si actuellement il est encore en promo mais en gros ce modèle vous l'avez au prix alors si c'est là que je j'avais prédit quelque chose en termes de positionnement de produit il est au prix du eu le pro il est équipé bien entendu vous venez de le voir du même processeur snapdragon 660 alors ça veut dire quoi ça veut dire que s que le nokia est un tarif très intéressant ou est ce que le eu le phone est un tarif peut-être un peu trop parce que je ne pense pas qu'ils aient encore la réputation de nokia même si nokia n'est plus nokia au sens propre mais derrière vous avez quand même du foxconn et foxconn a sorti des téléphones vous le savez sur leur propre marque qui sont plutôt très très bon et franchement très bien fini je pense que c'est le cas de ce nokia et c'est ce qu'on va regarder tout de suite avec en premier lieu on va regarder ce qu'il ya derrière cette petite boîte mais bon vous devez vous en douter une grande boîte avec très certainement juste voilà alors il est livré en prise non européenne donc il vous est livré un adaptateur avec et alors le chargeur il est maus je le dis tout de suite il est costaud voilà il est le côté nokia c'est un chargeur il est costaud il fait du 5 volts 3 ampères ou d'une volt 2 ampères ou du 12 volts 1,5 ampères et bien entendu qu'est ce qu'on a là dedans et ben il vous est livré avec un casque un casque intra auriculaire alors est ce que c'est un casque un casque je ne sais pas les petites bidouilles pour mettre au fond de vos oreilles pour s'adapter à vos oreilles donc micro prise en ligne bon ça semble être un casque sans marque parce qu'il n'a pas de marque est ce que c'est un casque nokia je ne sais pas mais en tous les cas vous avez un petit évent ici vous le voyez donc pour les basses je testerai ça et vous dirai ça bien entendu dans le test final je vous dirai si il est de bonne qualité et au niveau du câble vous avez usb usb type c voilà vous avez tout vu de ce côté là de la boîte allez on va sortir le téléphone et on va regarder ce qui en sous parce qu'il doit y avoir des choses un manuel et une un carton avec l'outil carte sim pour le tiroir et puis une documentation toute chinoise ils ont traduit ça avec un petit manuel en anglais bref voilà ça vous dit qu'on voit le téléphone allez on y va alors première chose je ne sais pas si vous le voyez mais il est franchement très beau alors c'est là que les choses mon plus sur ce nokia 7 c'est que tout ce que vous voyez ici donc ces dorures entre guillemets c'est du cuivre du vrai cuivre alors quand vous connaissez le prix du cuivre et que certains se font un malin plaisir à voler justement des câbles de cuivre et bien vous vous dites que ils ont dû payer le prix et oui c'est vraiment du cuivre nokia l'a annoncé c'en est vraiment alors vous avez une coque arrière plastique mais avec un traitement je dirais non trop glissant un peu maté poudré je dirais c'est franchement agréable à l'oeil parce que ce n'est pas tape à l'oeil déjà ça ne brille pas trop vous avez donc le lecteur d'empreintes à l'arrière classique le double objectif arrière marqué regardez bien zeiss il est équipé aussi et je pense que vous le voyez bien d'une double flash led alors je dirais ce qui est dommage en première vue comme ça c'est vous voyez que bah écoutez des caméras voilà sortent un petit peu beaucoup je trouve à mon goût c'est un peu dommage parce que lorsque vous le posez bien écoutez voilà ça va faire voilà ça ça va bouger c'est clair et vous risquez de rayer le vert même si c'est du vert saphir pour protéger ses caméras je crains que malheureusement ce soit un petit peu trop ressorti puisque nous sommes quasiment à plus d'un millimètre d'épaisseur ici donc c'est un peu dommage alors sur le dessous le micro se trouve de l'autre côté du haut parleur avec exactement le même design vous le voyez regardez bien donc la prise usb type c le tiroir à carte sim du côté gauche du côté droit bouton power volume plus moins la marque nokia se trouve ici en haut à droite la caméra avant les capteurs se trouvent juste à côté on les voit juste derrière ici c'est une très très belle dalle qui résiste et voilà quelque chose qui fait très très plaisir merveilleusement bien aux empreintes sachant que j'ai bien les mains qui ont quand même transpiré là aujourd'hui donc écoutez voilà même s'il ya quelques traces et encore écoutez non rien du tout quoi voilà c'est clair très très beau traitement de surface de cette dalle ce que l'on va regarder tout de suite c'est le tiroir à carte sim avant d'allumer le téléphone ce téléphone pour information il est avec 4 giga de ram et 64 giga de rom je le répète un son écran c'est un écran de six pouces en full hd plus avec un format de 18 neuvième et chose importante la mémoire est extensible via micro sd si je me souviens bien c'est jusqu'à 200 506 giga octet donc voilà et il est livré quand même point très important sous android 8 et avec une mise à jour en 8 points qui est prévu d'ailleurs annoncé par nokia la norme lte c'est de la catégorie 6 mais malheureusement il est livré sans la bande des 800 voilà c'est un peu dommage un voilà on va le dire pas de bande 20 voilà terminé ça c'est réglé ce qui est de ses caméras arrière nokia annoncé avoir installé du capteur sony de l'i mx 362 un capteur qui a une focale de 1.8 je pense que ça va être intéressant très sincèrement je pense que ça va être plutôt intéressant quant à sa batterie je vous ai dit qu'on était en 9 volts 2 ampères donc 18 watts de charge bon à priori ça devrait être bien pour une batterie au final qui est de 3800 milliampères donc une bonne batterie bien costaud ça devrait vraiment bien se passer de ce côté là une bonne chose c'est que nokia appartenant au grand groupe foxton a annoncé son das ou son sar en anglais de 0,22 watts par kilogramme et un corps de 0,62 watts par kilogramme allez on y va on ouvre ce tiroir à carte sim ouverture très facile légère nous sommes sur du métal et comme je vous l'avais dit double nano sim ou nano sim micro sd voilà c'est simple c'est clair c'est voilà bon voilà quoi de plus rien de plus j'ai appuie sur le bouton power en même temps que je remets ceci hop fermeture super facile allez allume toi voilà et petite surprise et oui je ne l'ai pas dit dès le départ mais nokia l'a annoncé c'est de l'android one donc qu'est ce que ça veut dire mise à jour mise à jour rapide efficace tout ce que vous voulez ça c'est une excellente chose je trouve enfin ce n'est que mon avis je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir choisi de l' android one très 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 sincèrement bien écouté français france ignorer les cartes sim configuré en tant que nouvel appareil on s'en fiche pour l'instant je vais connecter le wifi et on va vérifier ça tout de suite ensemble aussi tout de suite après voilà la connexion s'est fait instantanée signal plein pot pour le wifi pas de souci de ce côté là j'ajoute mon compte on vérifie les informations bien entendu ah ben écoutez on va l'ajouter tout de suite on va le faire ensemble l'empreinte digitale bien entendu c'est écrit voilà empreinte plus code toc 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 on y va voilà allez lecteur d'empreintes ici démarrer continuer très rapide en tout cas un très très rapide ok une dernière chose l'opération est terminée compte de messagerie on s'en fiche voilà c'est fait finalisation du processus vous êtes presque prêt allons-y et bien voilà oui c'est du pur android et ça se voit alors c'est du pur android version combien c'est de la version mise à jour vers de l' android 8 donc le bouton vous le voyez il ya deux petits cercles donc on voit mieux que globalement généralement sur d'autres téléphones on va changer le fond d'écran pour montrer la qualité la le visuel de cet écran je vous propose un fou comme ça qu'est ce qu'on a d'autre non ça ouais pourquoi pas tiens définir comme fond d'écran écran d'accueil voilà alors voilà l'écran donc arrondi dans les angles bien entendu traditionnel à ce jour un classique on va dire tout le monde le fait donc voilà et très sincèrement la luminosité de cet écran est magnifique je trouve sachant que je ne sais sur quel niveau nous sommes mais je pense que nous sommes en adaptation de luminosité voilà donc rien de particulier avec un niveau en dessous de la moyenne donc un éclairage nocturne pour ne pas trop fatiguer les yeux et qu'est ce qu'il nous dit tuc tuc les mises à jour disponibles ok configuration terminée ok donc rien de particulier première chose que je voulais voir quand même c'est ces optiques car zeiss qu'est ce que ça donne 13 plus 12 alors première chose c'est qu'à priori l'autofocus est très rapide voilà et la qualité de la photo est bien écouté je crois que je sais pas ce que vous en pensez vite fait comme ça je dis bien vite fait c'est juste voilà comme ça je trouve que c'est assez sexy impressionnant tout ce que vous voulez voilà les reflets de lumière sur les petits piments rouge la mise au point n'a pas été faite là dessus j'ai l'impression regardez les fibres voilà ces niveaux de détails très 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 élevé très sincèrement voilà la mise au point est là dessus un très clairement juste bah écoutez c'est un salaire magnifique quoi 1 12 plus 13 tout ça ça va être testé détaillé et puis bien écoutez pas d'application autre que du google installé c'est du pur android one bien écoutez voilà c'était prise en main déballage prise en main rapide un juste prise en main donc ne vous attendez pas je le répète à un test détaillé juste une prise en main pour vous présenter ce téléphone qui pour ma part je trouve et a magnifique très sincèrement je le trouve magnifique hormis peut-être cette petite verrue qui ressort peut-être à mon avis un peu trop en dehors de ça je dirais que c'est un sans faute y compris je pense pour le lecteur d'empreintes voilà qui lui aussi fait un sans faute vous l'avez entendu vu entendu vu bref voilà vous avez vu que ça fonctionne parfaitement et que c'est rapide il ya peut-être un petit peu plus rapide chez d'autres mais là franchement c'est du tout bon tout bon tout bon c'est du tout bon c'est du tout bon voilà je me lance dans le test de ce magnifique téléphone nokia 7 plus vous en avez vu la présentation rapide et son petit déballage bien sûr ce les amis moi je vous dis à la prochaine pas de face à face parce que je n'ai pas de conclusion à faire pour vous aujourd'hui c'était juste voilà cette présentation rapide du nokia 7 plus le vrai retour de nokia sur le marché du mobile avec un téléphone qui semble vraiment le meilleur des milieux de gamme allez ciao les amis bye bye à la prochaine et surtout n'hésitez pas à et puis à c'est écrit en bas voilà tout simplement allez merci à vous de vous abonner et de me suivre allez ciao